bonsoir à tous et à tous bienvenue sur ce plateau de flash 22 septembre 1960 22 septembre 2021 le mali a célébré son accession à l'indépendance mercredi 22 septembre la ville de kati qui a abrité la cérémonie ponctuée par un dépôt de gerbes et un défilé militaire sous la présidence du chef de l'état assémi goïta les talibans s'invitent à l'assemblée générale des nations unies et réclame les droits de s'exprimer au nord et l'afghanistan devant les dirigeants de la planète problème à l'abbassadère de l'ancien gouvernement chassé du pouvoir à kabo le 13 août dernier exige lui aussi de représenter le pays par comptant le haut conseil des finances publiques en france organe indépendant chargé d'évaluer la crédibilité des prévisions du gouvernement tacle le budget présenté ce mercredi 22 septembre par l'exécutif de nombreuses dépenses annoncées n'ont pas encore été intégrées au projet des lois de finances 2022 le dernier budget d'un quinquennat est traditionnellement généreux mais à sept mois de l'élection présidentielle l'opposition à l'assemblée nationale dénonce cet envol des dépenses les débats de l'assemblée générale de l'onu à new york ce mardi 21 septembre ont été marqués par les discours de joe biden mais aussi par celui du président sud coréen en cette année célébrant les 30e anniversaire de l'adhésion aux nations unies des deux coréens bon jae in a proposé une nouvelle fois de mettre fin à la guerre sur la péninsule si de fait depuis 1953 les combats ont cessé les deux pays sont toujours officiellement en guerre cette tentative des déclarations de paix est une demande de longue date du président sud coréen pour lequel le temps est compté et voilà ainsi prend fin votre flash d'information merci bien de l'avoir suivi excellente soirée en compagnie de nos programmes bonsoir